Après un peu plus de 3 semaines de compétition, on connait enfin les 2 équipes qui vont se battre pour remporter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 du côté du Cameroun. Ce sera donc dimanche à 20h où l'Egypte affrontera le Sénégal. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après 3 semaines de compétition, on connait enfin les 2 équipes qui vont se battre pour le trophée final de cette Coupe d'Afrique. C'est donc l'Egypte face au Sénégal. L'Egypte de Mohamed Salah face au Sénégal de Sadio Mane. Est-ce que l'Egypte va remporter son 8ème titre de Coupe d'Afrique des Nations ou est-ce que le Sénégal remportera son 1er ? Réponse dimanche vers 22h-23h. Si ça se finit sans la prolongation de 100 et qui rebute au vu des derniers matchs de l'Egypte, il faut quand même se méfier bien évidemment. Et ce match pourrait durer un petit peu plus longtemps que prévu. Donc je vais vous donner mon pronom en commençant par un petit peu voir les points clés de ce match et donc les points positifs et négatifs des 2 équipes en commençant par l'Egypte. Donc on va commencer par donner les points positifs et négatifs de l'Egypte sur toute cette compétition. Donc phase de poule et bien évidemment phase à élimination directe. Donc 8ème de finale, quart de demi-finale et demi-finale. Donc déjà bien évidemment le premier point positif c'est Mohamed Salah. Tout simplement Mohamed Salah, voilà. Heureusement qu'il est là depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est incroyable avec lui au Sénégal. Bon, avant la rencontre d'hier face au Cameroun, Awakar a dit qu'il ne l'impressionnait pas. Bon, je pense que ça va être le seul parce qu'il impressionne énormément le monde Mohamed Salah. Ou alors il ne l'impressionne pas parce qu'il a déjà tout simplement apprécié tout le monde. Et maintenant on est même plus surpris de ce que peut faire ce joueur. Donc bien sûr que c'est un point plus que positif pour l'Egypte. Le mental aussi est un point vraiment intéressant du côté de cette équipe. Parce qu'ils ont quand même fait, on le verra juste après, mais 3 fois 120 minutes. C'est assez incroyable face à la Côte d'Ivoire, face au Maroc et hier face au Cameroun. Donc 2 séances de tir au but, donc le mental compte mais le physique aussi. Inévidemment parce qu'il fallait tenir et j'ai trouvé que sur ces matchs-là, même hier face au Cameroun, ce n'était pas ce qui était le plus fatigué. Je trouve que le Cameroun aussi était bien fatigué. Bon, bien sûr que l'Egypte puisait dans les ressources, mais je trouvais que le physique avait plutôt été tenu par les Égyptiens. Très bon au tir au but, on l'a vu bien évidemment par 2 fois face à la Côte d'Ivoire et hier. Ils les ont à peu près tous réussis, donc ils les tirent vraiment très très bien. Et donc voilà, très très bon au tir au but. Une très bonne défense. Ils ne se sont pris que 2 buts depuis le début de la compétition. Donc c'est vraiment une bonne, très bonne défense. Et il y a quand même pas mal d'expérience au niveau des Coupes d'Afrique des Nations remportées. Je vous rappelle qu'il en a eu 7. Il en a eu 7, mais je vous rappelle aussi que Mohamed Salah n'en a gagné 0. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'ils n'ont plus gagné l'Egypte. Qui était en finale, je crois, en 2017, je crois, face au Cameroun. Donc c'était la revanche hier. Avec une défaite de 1, un but d'Abou Bacar dans les derniers instants. Les points faibles maintenant. Alors, on a parlé bien sûr du mental, du physique qui est quand même un point fort dans cette équipe. Parce que, on l'a vu dans les prolongations, ils l'ont fait 3 fois. Mais la fatigue quand même est un point faible. Parce qu'à un moment donné, s'ils vont refaire une 4ème prolongation d'affilée, là, par contre, la fatigue va vraiment commencer à se sentir. Vraiment, vraiment. Ils ont en plus un joueur de repos en moins. Donc ça aussi, c'est un point faible. Un joueur de repos en moins que le Sénégal, qui a joué son demi-finale avant. Ils ont du mal de rentrer dans leur match. Face à la Côte d'Ivoire, la première mi-temps a été vraiment maîtrisée de bout en bout par l'équipe ivoirienne. Hier, c'était pareil. Le Cameroun a plutôt maîtrisé la rencontre. Mais surtout, la première période. Donc, ils ont quand même du mal à rentrer dans leur match. Et ils sont quand même un petit peu indépendants à Salah. C'est quand même une salaire indépendance du côté de l'Egypte. Pour le moment, il a été toujours bon. Donc, à voir s'il est un petit peu en dessous sur un match. Si l'Egypte peut quand même répondre présent. Mais heureusement qu'il est là. Après, il a raté une grosse occasion, je crois, à un contrat avec Onana. Qui est bien sorti, qui a bien sorti de coup. Mais heureusement quand même qu'il est là, bien évidemment. On va mettre Salah. Maintenant, on va passer au point fort et faible du Sénégal. Donc, les points forts. Bien évidemment, il y a aussi Sadio Mane. C'est vraiment le choc à part entière du match. Ce choc Sadio Mane, Mohamed Salah. Qui s'apprécie énormément, bien évidemment, au club du côté de Liverpool. Qui là, donc, vont être adversaires. Donc, ça va être vraiment un très, très joli choc. Ce Mohamed Salah, Sadio Mane. Donc, bien sûr que Sadio Mane est un point positif dans l'équipe du Sénégal. Un bon collectif. Bon, il y a un L à la fin du collectif. C'est une heure de frappe, bien évidemment. Donc, un très bon collectif. Parce que je crois que, vraiment, ok, dans les deux équipes, il y a une star. Mais je pense que le Sénégal, si Sadio Mane est un petit peu en dessous. Il y a des joueurs qui peuvent quand même tenter de faire des choses. Comme Ismail Assar, par exemple. Comme Jeju qui avait marqué. Comme Bamba Djang. Alors que du côté de l'Egypte. Il y a Moustapha Mohamed. Il y a Marmouche. Mais c'est quand même largement plus faible que Mohamed Salah. Vraiment Salah, il est presque tout seul à l'Egypte. Vraiment, en tout cas, à pouvoir faire des différences. Adio Mane, ils sont quand même pas mal avec lui. À pouvoir quand même faire la différence. Donc, c'est un très bon collectif. Très bon gardien. Edormandie, l'un des meilleurs au monde, bien évidemment. Le meilleur gardien africain. Et puis, une bonne défense. Vu qu'ils ne se sont pris aussi également que deux buts depuis le début de la compétition. Et c'était deux buts dans les phases d'animation directe. Donc, face au Burkina Faso. Et lors de leur quart de finale également. Où ils s'en sont pris un. Donc, face à la Guinée équatoriale. Deux vecteurs, trois buts à un. Donc, c'est vrai que c'est quand même deux équipes avec une très très bonne défense. Les points faibles. Ils se relâchent en fin de match quand même. Parce qu'on l'a vu, face à la Guinée équatoriale, ils se sont pris une égalisation. Ils ont mené un zéro. Ils se sont dit peut-être c'est fini. Voilà. Ils se sont pris une égalisation. Contre le Burkina Faso, ils gagnent deux zéros. C'est un petit peu relâché. Il y a eu deux un. Donc, voilà. Il ne faut pas être trop confiant. C'est aussi un point faible que j'ai mis. La confiance dans le sens où. Et bien, ils sont peut-être trop confiants. Dans le sens où ils se disent. On est quand même largement favoris sur ce match. Pour moi, ils sont favoris vraiment sur ce match. Donc, en face, c'est l'Egypte. C'est que Mohamed Salah. Si on arrive à le prendre, c'est bon. Donc, peut-être que cette confluence un petit peu en trop peut aller dans leur mauvais sens. Ils n'ont jamais gagné de Cannes aussi. Donc, ils ont moins d'expérience. Ça peut être aussi un point faible à un moment donné qui peut compter. Ils n'ont jamais remporté de Cannes. Ils n'ont déjà fait des finales. Mais jamais remporté de Cannes. Deuxième finale consécutive. Et ils sont peut-être aussi manier indépendant. Je l'ai mis un petit peu pour coller avec l'Egypte de Salah. Je pense qu'ils sont un petit peu moins indépendants avec Mané que l'Egypte avec Salah. Voilà pour les points forts et les points faibles de cette équipe sénégalaise. Pour finir, je vais bien évidemment vous donner mon pronostic. Alors, c'est pour moi un match quand même où il y a un favori net qui va s'imposer. En tout cas, qui s'impose sur le papier. C'est le Sénégal. Maintenant, ce match va être serré. Je pense parce qu'on a vraiment les deux meilleures défenses de cette compétition. Une Egypte qui a plutôt souffert face à la Côte d'Ivoire en première période. A plutôt souffert hier face au Cameroun. C'était un match plutôt serré face au Maroc. Et ils ont quand même réussi à faire 0-0 dans ces deux matchs-là. Donc à les emmener jusqu'en prolongation et jusqu'au tir au but pour les remporter. C'est quand même une force les tirs au but de cette équipe. Donc ils peuvent tenter d'emmener le Sénégal à cette séance-là. Voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas été favoris, je pense, sur toutes les rencontres qu'ils ont faites dans cette phase finale. Face à la Côte d'Ivoire, face au Maroc et face au Cameroun. Ils ont vraiment le parcours le plus difficile, vraiment, de cette canne. Le parcours, je pense, ne peut pas faire plus difficile. Vraiment, ils ont affronté presque chaque favori. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Maroc. Le Sénégal, c'est plutôt des petits, mais peut-être un outsider avec le Burkina Faso. Mais sinon, voilà, la Guinée équatoriale qu'ils ont battue. Et puis, en 8e, je ne me rappelle plus, ils avaient pris qui, le Sénégal ? Cap Vert. Cap Vert, ils étaient très très vite à 9 contre 11. Donc, voilà, c'est vrai que l'Égypte a quand même fait le plus gros parcours possible. Pour moi, ce n'est pas possible de faire plus dur, vraiment. Donc, ils ont montré que je pouvais vraiment éliminer les plus gros. Donc, ils peuvent aussi faire très mal au Sénégal. Le Sénégal est prévenu. Il ne faudra pas avoir une crise de confiance, comme je l'ai dit. Après, je pense qu'Anjou Cissé va réussir à éviter cela. Donc, ça va vraiment être un match très très serré, assez intéressant à suivre. J'espère qu'il ne sera pas un match fermé. Ça va être un match, je pense, comme hier, face au Cameroun pour l'Égypte, où le Sénégal va quand même dominer la rencontre. Mais sur des fuls du Rennes, sur des contres avec Mohamed Salah, avec Marmou, je sais qu'il peut faire du bien, qu'il peut faire du mal surtout. Ça peut quand même un petit peu inquiéter Edormandie. On a vu qu'ils se sont pris le début lors des deux derniers matchs. Donc, vraiment, ça va être un match serré. Je pense que les deux équipes vont marquer. Allez, on ne va pas dire prolongation, on ne va pas dire tir au but. Moi, je vais pronostiquer une victoire avec les deux buts. Donc, deux équipes qui marquent. Un but Salah, un but de Mané, on va dire. Allez, et une victoire de 1-3 ans du Sénégal. Et je suis très heureux aussi, parce qu'on avait raison. Pour l'affiche de cette finale, le Sénégal, c'était vraiment favori. Donc, voilà. Mais par contre, on avait dit l'Egypte. Et c'est vrai que c'était plus compliqué, car on était assez favori. Mais on avait dit que l'Egypte, au tir au but, ou en prolongation, pouvait faire quelque chose. Et ils l'ont fait. Donc, ils se retrouvent face au Sénégal. Donc, moi, je vois une victoire de Sénégal de 3-1 avec les deux équipes, qui marquent avec un but Salah de Mané. Et de Mohamed Salah, n'hésitez pas dans un espace commentaire à mettre votre avis sur les matchs. Vous trouvez aussi sur ce match, surtout, si vous trouvez d'autres points forts, points faibles. Il y en a d'autres, bien évidemment, sur ces deux équipes. N'hésitez pas à me le dire. Et aussi, n'hésitez pas à me dire votre pronostic. Nous, on se retrouvera juste après la finale pour la débriefer. Et aussi, pour débriefer toute la Coupe d'Afrique des Nations. Parlez de la Dégérie aussi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. On va parler de tout ça. Ce sera, je pense, la dernière vidéo sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Allez, moi, je vous dis à bientôt. Et tchao !